C'est tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième numéro de notre Brice News et aujourd'hui mes amis on va faire un petit point sur la chaîne donc comme d'habitude On va parler des séries terminées, des séries en cours et après on va parler aussi des projets de 2020 parce que voilà on a entamé une nouvelle année Bonne année à vous les amis, bonne année 2020, que votre année soit une réussite pour vous, que ce soit dans tout, avec n'importe quoi Et puis on va commencer par les séries terminées Donc en série terminée il y en a eu quelques unes, je ne sais plus lesquelles mais on en a terminé quelques unes donc je te recorde ce Brice News à l'arrache Donc en série terminée il y a eu quand même Minecraft édition PS4 donc c'était une série de 4 épisodes Voilà, j'ai vachement plu, en plus c'était une série à thème parce que le premier épisode c'était l'installation, deuxième minage, troisième laser et le dernier c'était la recherche du Sound Gold plus l'Underdragon Voilà, c'était une série que j'ai vachement aimé, puis en plus c'était à contrôler à la main, faire de Minecraft à la manette c'était pas facile donc voilà Et ensuite la seconde série qui s'est terminée c'est Pokémon FireRed Omega Trier Nuzlocke donc il s'est terminé il y a quelques semaines je crois Donc elle a duré 17 épisodes, donc il a duré depuis le mois d'août jusqu'à, voilà on a mis le temps pour le faire, ce Try Nuzlocke surtout la fin était un peu plus longue Parce que j'avais beaucoup plus de montage à faire, parce que j'avais des Pokémon à enlever, à remettre, etc. C'était chiant, voilà Donc voilà, en tout cas c'était un Nuzlocke que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais regardé le Let's Play de Dahlia, puis j'ai me dit pourquoi pas faire ça à ma sauce Puis son FireRed Omega que j'ai jamais fait, puis c'est une acrome pour moi qui était assez complexe, voilà, donc voilà c'était quand même assez sympathique Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, parce que c'est une série avec plein de rebondissements, j'ai eu pas mal de Pokémon morts, voilà, j'ai eu quand même beaucoup de bons Pokémon quand même Donc voilà, ensuite la troisième série qui s'est terminée c'est Mario Kart Double Dash qui s'est terminée en 4 épisodes officiels de la série Il y a eu un cinquième bonus qui était le Grand Chelem Donc voilà, c'est une série que j'avais beaucoup aimé aussi vous proposer parce que c'était vraiment un kiff parce que c'était mon meilleur jeu pour moi Mario Kart Donc j'avais envie de vous faire ça, en plus c'était une petite série bonus que j'avais envie de vous faire en ces périodes de fêtes, voilà, c'était cool Donc je vous proposerai l'année prochaine aussi du Mario Kart, parce que ça vous a beaucoup plu aussi Voilà, c'était sur Kiff, 4 vidéos qui étaient super cool, mais là le dernier épisode était un horreur pour moi parce que j'ai eu du mal à trouver de bons combos, mais au final on l'a trouvé quand même Ensuite la dernière série qui s'est terminée c'était Final Kingdom hors série Simplement c'est un FK assez particulier tout simplement parce que c'est un FK qui n'aura jamais de fin Simplement parce qu'il y a eu une embrouille durant ce FK Parce qu'il y en a qui trichaient pendant les pauses, etc. Donc voilà, ça a fait des tensions, puis on a arrêté le tournage Et puis moi je lui ai dit, je vais pas balancer ces épisodes parce qu'il y avait quand même du potentiel dans ces épisodes, il y avait de quoi faire, de quoi vous proposer Puis en plus c'était avec Chris et Mr. Gun, Mr. Gun j'ai jamais fait de série avec lui, donc c'était la seule série que j'ai fait avec lui Et Chris, bah j'avais avoué, c'était le seul FK que j'ai fait avec lui, parce que j'en avais fait un avec lui, mais contre lui C'était à l'époque de sa chaîne gaming, non il en a plus Donc voilà, c'était super cool, en plus il y a eu plein de rebondissements et tout ça, donc je vous laisse aller voir pour ceux qui n'ont pas vu Donc voilà, en terme de série terminée, voilà c'est tout, il y a eu 4, c'est quand même pas mal Ensuite maintenant on va parler aux séries en cours Donc en série en cours, il y a toujours plus ou moins les mêmes, il y a toujours Zelda Breath of the Wild, qu'on a quand même pas mal avancé Il y a toujours Roller Coaster, bon ça c'est quand même du bonus parce que c'est selon mon envie Ensuite il y a encore Pixel Cube, Pixel Cube qui est plus proche de la fin qu'à ses débuts parce que le serveur arrive à la fin de vie En plus j'ai bientôt fini mes projets, donc voilà, encore mieux Ensuite il y a quand même Pokémon version blanche, qui a eu un peu de mal à commencer, puis là on a fait quand même un épisode par semaine J'espère en faire beaucoup plus Il y a Pokémon bouclier, qui a eu un mois de pause, qui n'a pas eu beaucoup d'épisodes ce mois-là Mais j'ai quand même fait une à deux vidéos je crois, c'est ce mois-là, c'est le dernier temps Parce que j'ai repris le desplay après un mois de pause Voilà, un mois de pause ça fait mal, voilà Parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer Et le dernier, il y a aussi Uncharted Territory 3, c'était une map 7M Minecraft que j'ai fait avec Podox Qui n'était pas du tout prévu à la base, c'était une autre map, mais elle était full buggy, donc on a fait cette map-là Donc on a tourné tout à l'avance, en question de l'organisation Puis en plus on a pu jouer tout d'un coup, en plus comme ça on a fait 0 spoil et tout Vous voyez ce qu'on a fait Donc voilà, ensuite il y a Detroit Become Human Donc c'est l'esprit le plus récent de la chaîne Parce qu'il a été lancé la semaine dernière Je ne sais pas s'il y a eu le deuxième épisode, normalement oui Il y a eu le deuxième épisode parce que je tourne mon Bruce News à l'avance Parce que vu qu'il faut que je m'organise, il faut que je tourne tout à l'avance Donc voilà Donc en termes de séries, il y a Zelda, Roller Coaster, Pixel Cube Pokémon Blanche, Pokémon Bouclier, Uncharted Uncharted Territory 3 et Dead Robby Come Human Ça fait 7 séries, mais dès qu'il y a des séries qui se terminent, ils ne seront pas forcément remplacés Pour l'instant parce que j'ai envie d'avoir moins de séries Mais bon, le Roller Coaster c'est une série bonus Donc voilà Donc en termes de séries en cours, c'est déjà pas mal cette série Donc voilà Allez, je vous dis à tout de suite pour les projets de 2020 Donc en termes de projet 2020, il y en a pas mal Donc mon seul souhait de cette année, c'est de refaire mes vieilles séries que j'avais fait sur mon ancienne chaîne en 2016 Voilà, donc j'ai commencé mon ancienne chaîne Parce que j'ai commencé avec Pokémon Pearl Randomizer J'ai vous enchaîné sur World of China mais ça je l'avais fait Parce que j'ai envie de vous faire Pokémon Pearl Randomizer que je vous avais fait sur mon ancienne chaîne New Super Mario Bros DS Il y a aussi Ratchet & Clank, Jak & Daxter Ratchet & Clank 2, Jak 2 Il y a aussi Captain Toad, Treasure Tracker Et Minecraft mini-jeux, ça c'était en cours mais je l'ai arrêté tout simplement Parce que j'avais envie de rechanger la formule Il y a ça, il y a aussi plein d'autres trucs En plus de ça, il y aura peut-être une nouvelle série PTP sur la chaîne Donc ça sera un peu sur la base des serveurs Warcraft Mais je n'en dis pas plus On verra ça bientôt Normalement le tournage, c'est ce soir au moment où je tourne le Brice News Ce sera déjà tourné pour vous Donc quand vous voyez ce Brice News Voilà Il y a quoi d'autre que j'avais envie de vous proposer ? Peut-être pourquoi pas Tube Tycoon Mais ça c'est un truc guiné parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre Après il y a d'autres séries que j'ai envie de vous proposer Qui ne sont pas forcément de l'année 2016 Mais bon Principalement j'ai envie de vous proposer des jeux que j'ai fait cette année là Il y aura aussi pourquoi pas Pokemon Emerald Plus ou Expert Emerald Voilà Il y en a c'est un randomizer et l'autre c'est un aqua challenge Il y aura pourquoi pas aussi Pokemon Verfeuille Il y aura aussi Pokemon Earth Gold Bref il y aura pas mal de choses voilà Donc j'espère que vous serez là pour aller suivre ces séries là Donc j'ai envie d'avoir aussi deux séries Pokemon minimum Enfin de série tout court sur Pokemon De série Minecraft et d'autres let's play Mais bon c'est Kingpicker avec tout ça Donc voilà donc merci de m'avoir suivi tout le long de l'année 2019 Comme je l'avais dit dans le bilan qui est sorti hier pour vous Donc voilà Donc en terme de projet il y en a quand même pas mal Donc c'est quand même assez conséquent Ensuite qu'est-ce que j'ai envie de vous parler ? Pas grand chose de plus Donc je vous souhaite quand même une très très bonne année pour 2020 Donc voilà donc que tout ce que vous allez entreprendre cette année sera bénéfique pour vous Moi j'espère que je vais peut-être atteindre les 1000 abonnés cette année Qui sait on ne sait jamais hein Qui sait Donc voilà donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce Brice News Donc il y aura une vidéo dans quelques temps pour parler en plus précis des séries qui arriveront Des projets qui arriveront cette année Donc voilà ce sera une vidéo projet de 2020 Et du coup voilà c'est un petit Brice News pour parler des 2-3 trucs que j'avais envie de vous dire Donc on a fait le point sur les séries terminées en cours Et puis des projets vagues de l'année 2020 Donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Puis n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner Et on se dit à très bientôt, portez au bien Et aussi je ne l'ai pas dit mais il y a une nouvelle intro, une nouvelle outro Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis nous on se dit à très bientôt, portez vos biens et à la prochaine Tcha 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz